La surdité, pourquoi et dans quel cas faire appel à un orthophoniste ? On voit ça tout de suite avec mes invités. Bonjour, avec moi sur le plateau le docteur Christine Poncet, vous êtes chef de service ORL à l'hôpital de Rothschild, et Mariale Agar-Bergeau, vous êtes orthophoniste au CRIC. Alors le CRIC, c'est le centre de réglage des implants cochléaires à l'hôpital Rothschild. Mariale, moi je pensais qu'un orthophoniste, c'était quand on avait des problèmes de langage, des troubles de langage. Or ici, vous êtes dans une émission sur la surdité. Alors oui, parce que forcément, si on n'entend pas bien, on a un langage qui se développe de façon anormale quand on est enfant, et quand on est adulte, on a des troubles de la communication et des problèmes de compréhension. Donc l'orthophoniste va intervenir sur ces problèmes-là, avec l'enfant, pour déjà faire un bilan. En général, quand il y a des troubles du langage oral écrit, la première chose qu'on se demande, c'est est-ce qu'il n'y a pas un problème de surdité, est-ce que l'enfant entend bien ? Et c'est en ça qu'on va faire intervenir à l'ORL, et que derrière, on va faire un bilan complet des capacités de langagière, des habiletés de communication, et éventuellement prendre en charge si c'est nécessaire, et s'il y a des problèmes de surdité, avérés via un bilan complet de l'audition. Et puis, chez l'adulte, au fil du temps, l'audition baisse, donc il peut y avoir des problèmes d'audition, et avec des soucis de voix, sur lesquels les orthophonistes peuvent intervenir, et puis des problèmes de communication, avec de moins bonnes aptitudes à communiquer, à comprendre ce qu'on dit, et une plainte sur, en fait, plus ça va, plus je me mets en retrait, parce que je n'arrive plus à communiquer avec mon entourage, et l'orthophoniste intervient aussi sur ça, en faisant un bilan et une rééducation si nécessaire. – D'accord. Christine, dans quel type de surdité, c'est intéressant de faire appel justement à l'orthophoniste ? – L'orthophoniste, c'est la professionnelle des troubles de la communication, donc dès qu'il y a une surdité installée, il est nécessaire de faire un bilan pour voir comment aider le patient, dans toutes les situations de communication de sa vie courante, donc ça peut être un patient avec une surdité légère, moyenne, débutante, mais qui a de gros troubles de communication, et pour éviter l'isolement, il faut essayer, finalement, de lui faire reprendre l'habitude d'entendre, d'écouter ce qu'on dit, – Quand on dit un patient qui peut avoir une surdité légère, c'est par exemple le patient qui va commencer à faire de la presbyacousie, ça peut être ça ? – Ça peut être ça, ça peut être le patient avec un… – On rappelle ce que c'est la presbyacousie. – La presbyacousie, c'est finalement la perte de l'audition due à l'âge, donc à partir de 65 ans, il y a 40% de la population française qui a une presbyacousie. – C'est typiquement les gens qui sont au resto et qui n'entendent pas bien la conversation parce qu'il y a du droit. – Voilà, qui n'entendent pas bien la conversation. – Mais en temps ordinaire, ils entendent bien, donc ils se disent « je ne suis pas sourd ». – Tout à fait, mais imaginez quelqu'un, un professionnel, qui va souvent dans des restaurants très animés, il a besoin de comprendre, des fois des conversations en langues étrangères, l'orthophoniste peut lui indiquer différentes stratégies à adopter pour essayer de mieux comprendre son interlocuteur, que ce soit la lecture de la biofaciale, que ce soit comment se positionner dans une salle avec des milieux réverbérants par exemple. – D'accord, alors à quel moment on conseille à l'orthophoniste d'intervenir sur des surdités quand même avérées ? – Ça peut être sur une surdité débutante moyenne, à partir du moment où il y a un vrai trouble d'adaptation face au milieu et que la personne s'isole et redoute d'affronter certaines situations sonores. – Voilà, c'est le premier signe de l'isolement, c'est quand on redoute, on se dit, bon, on ne va pas aller au resto ou alors on ne va pas aller à tel endroit, je sais que je ne vais pas être dans le match, je ne vais pas bien comprendre. – Je ne vais pas être bien, donc effectivement, c'est l'ORL qui fait le bilan pour voir s'il y a une surdité qui est installée, s'il y a un appareillage qui doit être prescrit et malheureusement, certaines personnes, malgré un bon appareillage bien conduit, n'arrivent pas à s'adapter à ces appareils auditifs. Donc là, il y a un vrai rôle pour l'orthophoniste, finalement, de réadaptation, de retrouver des repères pour la personne. Donc en plus, ça va être quelqu'un qui va être au plus près du patient, donc il va y avoir un suivi qui va s'instaurer, souvent c'est une séance par semaine d'orthophonie. Donc il y a tout de suite un retour sur investissement, parce que ça demande un investissement de faire de la rééducation orthophonique. – Vous, vous intervenez uniquement sur prescription médicale, ce n'est pas les patients qui viennent vous voir directement, c'est l'ORL qui adresse les patients, c'est ça ? – Tout à fait, oui. C'est une profession paramédicale qui est réglementée, il y a une nomenclature des actes et nous ne pouvons agir que sur prescription médicale. Donc en général, on est sollicité par un ORL dans le cadre de la surdité, mais ça peut être aussi par un pédiatre ou un médecin généraliste, pour les enfants notamment, quand il y a un retard de langage et de parole, l'orthophoniste est sollicitée. Et la première question qu'elle va se poser devant un retard de langage et de parole, c'est est-ce que l'enfant entend bien ? Et à ce moment-là, on peut aussi, nous, adresser un patient vers un ORL pour qu'il fasse un bilan complet et un… – Il y a un va-et-vient, c'est un vrai tourbaine. – C'est un duo entre vous, c'est un dialogue. – Oui, tout à fait. – Alors, on va parler de la rééducation, justement, et on va dissocier, chez l'enfant, chez l'adulte. Alors, l'enfant, comment vous intervenez avec un enfant qui souffre de surdité ? Quel type de rééducation, qu'est-ce qu'on fait ? – Alors, l'enfant qui a un retard de langage et de parole, si c'est associé à une surdité, souvent, il n'a pas de rétro-contrôle, de feedback de ce qu'il entend. Donc, on va avoir des troubles articulatoires, on va avoir vraiment un agrammatisme, un enfant qui ne sait pas faire de phrase correctement, on va avoir un enfant qui peut avoir des comportements de repli sur soi, qui ne sait pas bien rentrer en interaction avec les autres, qui ne sait pas bien échanger avec les autres. – C'est les symptômes. – C'est les symptômes. Alors, ce qu'on fait, on vous fait en sorte qu'il prenne goût à communiquer. Donc, on va faire beaucoup de jeux pour le faire baigner dans un bain de langage varié. On va essayer de le sensibiliser au monde sonore environnant via des lotos sonores, des jeux divers et variés. On va éventuellement travailler sur toute la sphère orofaciale. – L'enfant avec lequel vous travaillez, il est appareillé la plupart du temps ? – Oui, si, effectivement, il y a un problème de surdité, on commence par ça, effectivement, par l'appareillé. Donc, ça peut être une prothèse conventionnelle ou ça peut être un implant cochlère. Quand la surdité est profonde et diagnostiquée tôt, ça donnera d'autant plus de résultats. Et on va lui dire des histoires, on va faire des jeux, on va vraiment le faire baigner dans un bain de langage le plus structuré possible, enrichir son vocabulaire par des comptines. – Vous allez lui apprendre aussi à contrôler le volume sonore de sa voix, des choses comme ça ? – Exactement, et on va lui apprendre à contrôler le volume sonore de sa voix, effectivement. Alors, ça passe par le sensibiliser aux différents paramètres acoustiques du langage, l'intensité. Est-ce que c'est un son grave ? Est-ce que c'est un son aigu ? Est-ce que c'est un son fort ? Est-ce que c'est un son faible ? Voilà, des petites choses comme ça. – Alors, chez l'adulte, qu'est-ce qu'on fait chez l'adulte ? – Alors, chez l'adulte, on fait en sorte qu'il réapprenne des habiletés de communication, parce que souvent, ce sont des gens qui, au fil du temps, avec leurs problèmes auditifs, ont adopté des solutions de repli, et donc ne sont plus du tout à l'aise dans les échanges, ont même tendance à les fuir, ont parfois des réactions étonnantes, le téléphone sonne, il le regarde sonner, ils n'osent plus rien faire. On va faire beaucoup de travail de rééducation auditive et cognitivo-auditive, on travaille les fonctions exécutives, la mémoire, l'attention, la concentration. On va travailler, on peut éventuellement apprendre aux patients à lire sur les lèvres, parce que la communication, ce n'est pas juste des mots à poser, c'est aussi des mimiques, des intonations, des mouvements des lèvres qu'il faut pouvoir interpréter. On va faire quoi d'autre encore ? On fait tellement de choses. – C'est compliqué quand vous avez un patient, quelqu'un qui devient sourd ou qui a de la presbyacousie, qui a 60-65 ans, de lui dire vous allez aller chez l'orthophoniste. Souvent, les gens associent l'orthophoniste aux enfants. Les enfants à l'école, on leur dit tu vas aller chez l'orthophoniste, comment tu vas aller chez l'orthodontiste ? C'est un truc d'enfant. – Alors effectivement, leur première réaction, c'est ça. C'est, oh mais non, c'est pour l'enfant. Et chez certains orthophonistes, justement, dans la salle d'attente, il y aura beaucoup d'enfants. Mais finalement, ils aiment bien… – C'est bien, ils peuvent voir Micka et Pixou. – Ils aiment bien être pris en charge, parce que c'est vraiment quelqu'un qui va être au plus proche d'eux et qui vont pouvoir voir régulièrement avec un échange une fois par semaine. C'est énorme, finalement, d'avoir cette sensation de rééducation. – Ils voient beaucoup plus souvent leur orthophoniste que l'ORL. – Que l'ORL, bien évidemment. – Et donc, vous, à l'hôpital, par exemple, vous avez des réunions entre vous, vous dialoguez, vous parlez, je suppose, des patients, vous faites remonter des… – Exactement, on les voit très régulièrement. – Ce n'est pas un dialogue dessous. – Non, du coup, justement, pareil, on essaie, oui. Non, mais justement, effectivement, comme on les voit très régulièrement, il y a un lien qui se crée au fil du temps et il y a des échanges. Et parfois, les patients nous livrent des informations qu'ils n'ont pas forcément donné aux médecins. Et donc, à l'ORL, et c'est pour nous l'occasion de recontacter l'ORL en lui disant, voilà ce que vient de m'annoncer le patient. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'aider et pour vraiment répondre à ses besoins ? – Alors, moi, je vais me faire peut-être l'avocat du diable ou alors je vais vous dire ce que peut-être beaucoup de patients vous disent. Ils vont vous dire, attendez, moi, ce n'est pas l'orthophoniste qui va me soigner. Vous allez me mettre une prothèse et puis ça va aller. – Oui, alors, petit à petit, les gens se rendent compte du bienfait que ça fait et qu'effectivement, le fait de travailler, c'est comme quand on travaille sa mémoire, on a plus de mémoire. Mais là, c'est exactement la même chose. On va travailler la mémoire auditive, le cerveau auditif, donc il va être plus compétent. Et ça, ils le comprennent bien, que ce soit pour la mémoire, mais quand on fait un exercice musculaire, quand vous devez faire une randonnée à vélo, il faut vous entraîner un petit peu. Si vous partez au ski, dans les jours avant, vous faites un peu de sport. Finalement, ils le comprennent bien, ça. Et ça, c'est quelque chose qui… – Et au fur et à mesure des séances, ils envoient les bénéfices. – Et ils envoient les bénéfices relativement rapidement. Et c'est ça qui est bien, surtout que moi, ce que je trouve fabuleux chez les orthophonistes avec lesquels je travaille, c'est qu'elles ont un pouvoir d'adaptation, c'est-à-dire qu'elles savent vraiment repérer les difficultés du patient et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour les aider dans leur quotidien. C'est vraiment un sens pratique. Comment les aider au quotidien ? Ça peut être effectivement, comme disait Marielle, la lecture labiofaciale, mais ça peut être aussi un accessoire qui va avec la prothèse auditive ou avec l'implant cochlère. Ça va être… – Un accessoire comme par exemple un petit micro. – Un petit micro, voilà, c'est ça. – C'est ça, c'est ça. Ou simplement, par exemple, dire au patient, est-ce que vous avez essayé de mettre votre téléphone, votre smartphone dans telle position ? Est-ce que vous pouvez changer de programme ? Elle va aussi faire le lien, par exemple, avec l'audioprothésiste. Quand il y a un conçu de prothèse auditive avec un audioprothésiste, c'est vraiment un trio, l'orthophoniste, l'audioprothésiste, l'ORL, qui va travailler pour que le patient tire bénéfice de tout ce qui se passe autour de lui. – En fait, c'est ça. C'est vraiment un travail d'équipe au service du patient. Parce qu'en fait, vous êtes trois, il y a l'orthophoniste, il y a l'audioprothésiste et il y a l'ORL. Et en fait, pour que ça fonctionne bien pour le patient, il faut que ces trois-là aient bien l'habitude de travailler ensemble. Je me trompe ou pas ? – Tout à fait. – De récoordination et effectivement, il nous arrive de donner beaucoup de conseils pratiques et de trucs et astuces aux patients pour que dans leur quotidien, ils soient plus à l'aise pour la communication. Donc ça peut passer par tel accessoire pourrait vous convenir. – On arrive au terme de l'émission en 30 secondes, ça donne toujours des bons résultats, ça marche toujours bien ? – Tout dépend de l'investissement du patient. Et généralement, les patients s'investissent très rapidement parce qu'ils voient le bénéfice. Très, 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 très souvent, ça fonctionne très bien. – Donc c'est un travail d'équipe, comme on l'a dit. Et dans l'équipe, il y a aussi le patient, c'est ça ? – Oui, tout à fait. Il faut qu'ils s'impliquent dans la rééducation, sinon il n'y aura pas de résultat, effectivement. Mais si le bilan a bien été fait, le cadre bien posé et les besoins bien évalués, en général, quand il y a l'adhésion du patient, ça fonctionne. – Ça marche bien. – Voilà, oui. – Je vous remercie toutes les deux d'être passées sur le plateau. Je rappelle que, Dr Christine Poncet, vous êtes chef de service ORL à l'hôpital Rothschild. Et vous, Marielle Agar-Bergeau, vous êtes orthophoniste au CRIC, qui est le centre de réglage des implants cochléaires à l'hôpital Rothschild. Merci à toutes les deux. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada